Là, ça tourne. Tu veux que tu me claques ? Oh bah, je veux bien que tu me fasses un petit clap. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'improviser une petite interview ? On est complètement en train de s'improviser, mais en même temps, tous goupillent parfaitement, comme sur des roulettes. C'est ça, j'étais de passage à Lille, on a pu un café, grâce à un de mes abonnés qui m'a dit « Mais tu es avec Sophie Riche, si tu faisais un ciné filon avec elle ? » Et voilà, il se trouve que j'ai vu quelques films dans ma vie. Quelques-uns. T'es prête ? Je suis prête. Allez ! Si tu pouvais voir un film là tout de suite maintenant dans une salle de ciné toute seule, ce serait quoi ? Bah alors, j'aurais envie de dire n'importe quoi tant qu'il y a la clim et du popcorn sucré et salé, comme ça je peux mélanger les deux. Mais en vrai, je sais que là, en ce moment, depuis quelques jours, j'ai hyper envie de revoir Celeste and Jesse Forever, que j'ai pas vu depuis super longtemps et qui est un de mes films préférés. C'est un film avec Andy... Ah, à chaque fois je confonds Adam Sandler et Andy Sandberg. C'est Andy Sandberg, oui. Et Rashida Jones. Et c'est un film que je trouve hyper feel-good, même si un peu déprimant aussi. En gros, c'est un couple, ils ont été mariés pendant des années et ils essaient de rester amis. Et ils le sont même vraiment, ils sont genre BFF de ouf. Et en fait, est-ce que c'est vraiment possible ou pas ? C'est la réponse à laquelle essaie de répondre ce film, qui reste hyper touchant et très drôle. Bah en fait, c'est mon film feel-good, ouais, je le regarde une fois tous les deux ans à peu près. Parce que j'adore Andy Sandberg, j'adore Rashida Jones. Je les trouve très drôles, je trouve que c'est hyper bien joué. Et j'adore vraiment ce genre de courant hyper... à la fois potache et hyper émouvant, avec des vraies histoires de gens qui s'aiment. Et des... Enfin, il y a un truc hyper profond et en même temps très léger. Et c'est le genre de film que j'ai envie de réaliser. Donc voilà, quand il fait beau et chaud, j'ai envie de regarder des trucs qui me mettent bien. Quand t'arrives au cinéma, où est-ce que tu t'assois ? Quand j'arrive au cinéma, je m'assois toujours tout au fond. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment où je faisais des crises d'angoisse. Genre de... J'avais peur. Peut-être que j'avais trop regardé Scream ou je sais pas trop quoi. Mais j'avais peur que les gens... Enfin, que des gens viennent m'égorger par derrière. Et je me disais, au moins, si je suis au fond, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais m'en... On a tous ces petites névroses. Hein, voilà. Bon, bah moi, c'est ça. C'est la meilleure raison. Et en plus, on se fait pas emmerder avec les gens derrière qui donnent des coups. Enfin, voilà. Il y a aussi une raison un peu plus rationnelle que ça. Moi, j'avais fait ça aussi. J'étais allée voir un film d'horreur. C'était Mirrors. Et le truc, c'est que j'étais au fond de la salle par la même peur que toi. Sauf que ça s'appelle Mirrors. Et au fond de la salle, il y avait des vitres. Il y avait des miroirs et je me retourne, je vois mon reflet dans le miroir. Et j'ai hurlé, mais de peur. Je suis partie en courant. Ouais, normal. Alors, je suis désolée, ça va bouger dans tous les sens. Cette interview est tellement improvisée. De toute façon, on fait les choses à la One Again et Beast to Fly, comme on dit. Oh là là. Ça remonte, hein. Oh, comme disent les jeunes. Là, direct, en sortant, tu croises Alain Chabat. Et il veut faire un film avec toi. Ça raconterait quoi ? Moi, je voudrais un truc, peut-être un truc historique, genre en tenue d'époque. Donc, j'hésite entre les années 60. Ou alors un truc vraiment genre type Renaissance ou Moyen Âge. Un truc qui changerait de ouf avec la patte Chabat, l'humour Chabat. Et moi, j'aurais le rôle d'une meuf qui essaie de se libérer des carcans de la société. Mais sans oublier, n'est-ce pas, de faire marrer les gens et d'être un boulet parfois. À base de prout. À base de prout. Et puis, de comiques de situation à base de maladresse légendaire. À base de maladresse sociale aussi. Je saurais jouer facilement. Il n'y a pas de problème. Alain, pense à moi comme je t'aime. Et tu me délivreras. Raconte-nous ton expérience de cinéma pas comme les autres. Celle qui a fait boum boum dans ton cœur. J'ai envie de répondre Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Qui est un autre de mes films préférés. Que j'ai vu la semaine de sa sortie en 2003. J'avais 14 ans. Ou 2004 peut-être. J'avais peut-être 15 ans. Mais en tout cas, j'étais jeune. C'est un des seuls films que j'ai vu en me disant à la sortie, je n'ai rien compris, mais je l'ai aimé profondément. Et donc, au fur et à mesure des années, je n'ai pas arrêté de le revoir. Je l'ai revu à peu près une fois par an depuis. Et c'est marrant de comprendre un peu plus au fur et à mesure. Ne serait-ce que par les indices en termes de changement de couleur, les trucs comme ça. Changement de couleur de cheveux qui sont des indices temporels, blablabla. Et aussi, émotionnellement, en fait, en grandissant, je n'ai plus du tout la même vision du film. Et là où ça me paraissait complètement type science-fiction, machin, le pitch de départ, d'un coup, ça devient beaucoup plus concret. Et plus, ouais, tu comprends, en fait. Donc, c'est vraiment le film où, en sortant, je chialais, j'avais un peu les larmes aux yeux, j'étais hyper touchée. Et j'avais le cœur qui s'emballait sans trop comprendre. Un peu comme quand on tombe amoureux, un peu comme un coup de foudre avec quelqu'un, quoi. Qu'on ne connaît pas et on ne comprend pas trop pourquoi on a un crush sur lui. Et là, c'était pareil. Etterna Sunstein, ça a été mon crush. Sauf que maintenant, ça fait presque 20 ans de vie de couple. Et ça se passe toujours aussi bien. Ça se passe toujours merveilleusement. Notre relation évolue, elle est moins passionnelle et plus tendre. Et tu comprends le film maintenant ou pas du tout ? Maintenant, je comprends grave le film. Je comprends tout le film. Si tu pouvais réaliser un film sur ta vie, ça raconterait quoi ? Et attention, il y a forcément un placement de produit avec du maroël. Ouh ! Très bien. Alors, si je devais raconter un film sur ma vie, je crois que ça parlerait beaucoup de relations humaines, amicales, amoureuses, de travail aussi. de prise d'indépendance, de l'importance de l'indépendance, du passage à la vie d'adulte. Enfin, je ne suis pas encore passée totalement à l'état d'adulte, n'est-ce pas ? Donc, je pense que je m'inspirerais de tout ça. Je pense que, en gros, j'aurais envie que ce soit vraiment ancré dans le quotidien. Je ne reviens pas en mode les frères d'Ardennes, genre drame social et compagnie, mais plus un truc, comment dire ? Plus un truc, ouais, où on se marre et en même temps où on se dit, à la fin, on se sent bien, parce que j'ai cette chance-là de pouvoir parler de ma vie et que ce ne soit pas déprimant. Alors, ce serait simple, parce que le placement produit, je pense que, peut-être pas que... Enfin, si c'est vraiment un biopic, du coup, ça voudrait dire que le personnage principal, moi, est youtubeur. Donc, clairement, c'est ça qu'on pourrait faire. En fait, non. Alors, je suis en train de... Le fil rouge du film, eh bien, ce serait comment une personne lambda devient égérie pour la marque de maroilles. Et entre-temps, il lui arrive plein de trucs. Elle vit sa vie avec ses amis, avec ses amours et que sais-je, et voilà. Mais le fil rouge, ce serait qu'à la fin, elle devient égérie pour une marque de maroilles. Et si ce n'était pas toi qui jouais ton rôle, tu voudrais que ce soit... Ah, ce serait... Oui ! J'aimerais bien quand même jouer le rôle, puisque, n'est-ce pas, j'adore jouer. Mais exemple, si c'est une super production avec une star américaine, tu verrais qui dans ton rôle ? Ah, bah, je pense que j'irais vers Emma Stone. Bah oui. Parce que quand elle est rookmout, elle est rookmout, donc voilà. Et puis, elle a ce côté quand même hyper... Hyper détendu du slip où, vraiment, je pourrais vraiment la voir et j'irais dans maroilles. De ouf. Après, je verrais bien aussi, mince, comment elle s'appelle dans Park Senrek, la petite blonde qui a une voix un peu de Cressel. Amy Polar ? Amy Polar. Ah ouais. En vrai, je verrais bien Amy Polar dans ton rôle. Bah alors, du coup, ce serait un biopic, mais de... sur moi, à 50 ans, quoi. Oui ! Je crois qu'elle a 50 ans. Mais oui, pourquoi pas ? Elle a 50 ans, déjà ? Ah là là là. Ah ouais, ça pourrait être hyper intéressant de faire le premier biopic anticipatif. D'anticipation. Genre, on imagine ma vie à 50 ans. Ah, j'aime bien. Avec Amy Polar. Avec Amy Polar dans le rôle-titre. Et ça s'appellerait Sophie riche en lactose. Dis-moi ce que tu y avais déjà pensé. Non. C'est de l'impro. C'est de l'impro, c'est gratuit. Amusez-vous. Pitch-moi un film que tu as complètement inventé. Alors, c'est l'histoire d'un chien. C'est un Border Collie. Mais en fait, lui, il a toujours rêvé d'être un cochon pour être mangé pour le repas de Thanksgiving. Et en fait, il se fait adopter par une famille de petits cochons dont la mère s'appelle Kord. Et en fait, du coup, ils sont dans une ferme. Et lui, il a un peu la place du roi, tout ça. Mais lui, vraiment, son rêve, c'est d'être bouffé. C'est clairement pas un film vegan. Mais alors, justement, on y arrive. Parce qu'à la fin, il y a toute une morale. En fait, il se rend compte que s'il a absolument à ce point voulu être mangé, c'est parce qu'il était conditionné à se voir, à voir les petits cochons comme des êtres inférieurs. Et que lui, en fait, il a pensé que la solution pour lui, pour rester proche des gens plus inférieurs, considérés comme plus inférieurs, il a considéré que la meilleure façon, donc, de vivre, sans utiliser ses manières d'oppression, la syntaxe, elle est pourrie, mais vous avez l'idée. En gros, il a pensé qu'il fallait qu'il se mette dans la peau des plus faibles pour être du côté des plus faibles. Et finalement, finalement, il décide d'utiliser sa posture, sa posture de chien de compagnie, donc d'animal de compagnie, donc mieux vu que les animaux qui se mangent, pour militer. Il organise des manifestations avec tous les animaux de la ferme, animaux domestiques, animaux non-domest... Enfin, voilà, qui sont destinés soit à faire du lait, soit à être mangés. Et ils font des énormes manifestations pour oeuvrer contre ça, et du coup, la ferme devient une ferme pédagogique, et plus personne n'est bouffé. Et plus personne n'est opprimé. Voilà. Je vous ai raconté la fin, par contre. Désolée. On n'a pas dit que c'était sans spoil, hein. C'est vrai. Et il s'appelle comment, ton film ? Alors, il s'appellerait... Ah oui, parce qu'il faut trouver un nom. Il s'appellerait... Brutus, le petit chien de berger devenu cochon. C'est plus long que Babe, mais... C'est plus long que Babe ! Une syllabe après, c'est pareil. C'est vrai. Je veux voir ce film. Ah bah, faisons-le ! Franchement, il y a du chien, il y a du cochon... Exactement. Et il y a des retournements de situation, et il y a du militantisme ! Eh, c'est important à notre époque, hein. C'est important. 21e siècle, tout ça... Il y a des petites souris qui chantent, parfois, dans le bas de l'écran. Mais comme Babe ! Parce que là, on reste... C'est un film homage, finalement. C'est vrai. Tu te rends compte quand même que le gars qui a fait Babe, c'est celui qui a fait Mad Max ? Mais non ! Mais si ! Je te jure ! C'est fou, quand même. Et comme quoi, hein. C'est vrai, vraiment, le gars, il touche à tout, quoi. Merci beaucoup, Sophie ! Salut !